Je travaille sur Astérix et Obélix, mais pas vraiment les personnages qu'on connaît tous. Non, non, non. Je travaille sur les Astérix et Obélix qui vivent dans notre corps, et ce sont les globules blancs. Aussi appelées cellules immunitaires, les globules blancs sont les grands défenseurs du corps humain, qui se démènent à chaque instant pour éliminer ce qui est considéré dangereux pour l'organisme, comme les bactéries et les virus. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi éliminer les cellules cancéreuses. Et ça, c'est le principe de l'immunothérapie, un traitement qui réveille chez certains patients cancéreux le système immunitaire. Et c'est là que mon travail rentre en jeu. Les globules blancs, donc, un peu comme Astérix et Obélix, résistent encore et toujours à l'envahisseur. Enfin, c'est surtout grâce à la potion magique, on ne va pas se le cacher. Parce que même si les Gaulois sont de valeureux guerriers, c'est cette potion magique qui les rend plus forts que tout. Mais le petit malin de Panoramix, il n'a pas voulu partager sa recette. Et avec le temps, elle s'est perdue. Mais pas de panique, je pense l'avoir retrouvée. Enfin, je pense au moins avoir trouvé un ingrédient clé. Et ça serait... Ça serait des lentilles. Des bonnes lentilles riches en fer. On sait tous qu'il faut bien manger pour être en bonne santé. Mais comment certains nutriments peuvent influencer notre système immunitaire, surtout dans le cas du développement d'une tumeur, ça reste un mystère. Et c'est là que je rentre en scène. Pour comprendre l'effet du fer, je donne pendant plusieurs semaines à des souris atteintes d'un cancer, des croquettes normales et à un deuxième groupe de souris, des croquettes dites riches en fer, dont la dose est 20 fois plus forte. Ensuite, pendant toujours plusieurs semaines, j'observe l'évolution de la taille de la tumeur. C'est ce qu'on appelle la croissance tumorale. J'ai fait l'effet du régime alimentaire sur différents types de cancers. Entre autres, celui de la peau, mais aussi celui du côlon ou encore du poumon. Et pour chacun d'entre eux, j'ai pu observer un ralentissement de la croissance de la tumeur pour le groupe de souris nourri au fer. Mais comment ça marche ? Comme Astérix, qui devient 100 fois plus fort en buvant sa potion magique, le fer va agir directement sur des cellules immunitaires appelées lymphocytes T4. Ces cellules T4, alors boostées à la potion, ont le pouvoir de rendre les cellules cancéreuses tellement acides qu'elles ne résistent pas et meurent. Bon, cette potion n'est pas tout à fait au point. Et simplement un bon bol de soupe, ça ne suffit pas encore à guérir du cancer. Mais avec ces fameuses immunothérapies, capables elles aussi d'éliminer les cellules cancéreuses, un peu de la même manière que ma potion magique riche en fer, on pourrait coupler les deux traitements pour offrir des perspectives de guérison à plus de monde. Et oui, ma potion magique a un effet sur plein de cancers différents, ce qui n'est pas le cas de l'immunothérapie. Donc une petite louche de soupe riche en fer et une petite immunothérapie pour rebooster son système immunitaire, et hop, le tour est joué ! En espérant que cette recette perdure dans le temps, ou au contraire de celle de Panoramix, et qu'elle permettra à nos bons Gaulois de résister encore et toujours à l'envahisseur tumoral. Applaudissements. 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 Applaudissements.